Dans la vidéo précédente, on a vu le bilan général de l'élimination et le mécanisme E1 en deux étapes avec formation d'un carbocation. Ici, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la régiosélectivité de cette réaction et la stéréosélectivité. Pour revenir sur le bilan, on a ici élimination avec formation d'une double liaison entre le carbone alpha, qui est le carbone fonctionnel, et le carbone bêta, qui est à côté du carbone fonctionnel. Et la double liaison se forme toujours entre le carbone alpha et le carbone bêta. Donc ici, on va se poser la question de la régiosélectivité. Et donc, régiosélectivité, ça concerne la région, la partie de la molécule qui est concernée par la formation de cette double liaison. Quand est-ce qu'il va y avoir à regarder la régiosélectivité ? Eh bien, s'il y a plusieurs carbones en bêta susceptibles d'être concernés par la formation de la double liaison. Donc, on va regarder ce qui se passe sur un exemple pour voir les différents produits que l'on peut obtenir suivant les carbones en bêta concernés. On va partir de ces réactifs qui portent la fonction alcool ici et qui va pouvoir subir, en présence d'acide sulfurique et d'un petit peu de chauffage, une élimination. On repère le carbone qui est en alpha. Et puis ici, on a deux carbones en bêta. Il y en a un que je vais appeler bêta 1 ici. Et celui-là, je vais l'appeler bêta 2. Et suivant le carbone en bêta concerné, eh bien, on va avoir différents produits qu'on va écrire ici. En premier, je vais écrire ce qui se passe comme produit d'élimination si c'est le carbone en bêta 1 qui est concerné. Donc, je réécris l'ensemble du cycle. OH qui était ici a été éliminé. Et entre le carbone alpha et le carbone bêta 1, j'ai formation de la double liaison. Par contre, maintenant, s'il s'agit du carbone bêta 2, je réécris de la même manière le cycle et la double liaison entre le carbone alpha et le carbone bêta 2. Et là, je vais regarder la nature de mes produits. Donc, à chaque fois, j'ai un alcène. Et en haut, l'alcène est trisubstitué parce qu'il porte ici un H. Et puis ici, on a un, deux, trois substituants sur les carbones concernés par la double liaison. Donc, ici, on a un trisubstitué. Par contre, ici, les carbones concernés par la double liaison, eh bien, on porte à chaque fois ici un H et simplement deux substituants. Donc, on a un alcène qui est ici dissubstitué. Et on a vu dans des vidéos précédentes que plus l'alcène est substitué, plus il est stable. Et donc, ça va être l'alcène qui va être majoritairement formé ici. L'expérience montre que pour le trisubstitué ici, on va avoir 85% du mélange. Par contre, ici, le dissubstitué, je n'aurai que 15% du mélange. Donc, on a bien un mélange de deux alcènes, un dissubstitué et un trisubstitué, mais un qui est largement majoritaire et qui est le plus substitué. Et ça, ça se résume par la règle empirique de Zaitsev. Et la règle de Zaitsev dit que pour les réactions d'élimination, on obtient majoritairement l'alcène le plus substitué. On dit que la réaction est régiosélective. Alors, on va regarder comment cette règle de régiosélectivité va nous permettre de prévoir les produits majoritaires sur un autre exemple. Celui-ci, j'identifie le carbone en alpha et là, je vais avoir plusieurs carbones en bêta. J'ai ici un carbone en bêta 1, ici en bêta 2 et ici en bêta 3. Donc, si je mets cet alcool en présence d'acide sulfurique et si je chauffe un petit peu, je vais avoir une réaction d'élimination qui, suivant le bêta 1, le bêta 2 ou le bêta 3, va me donner trois produits différents. J'écris simplement les produits avec la formation de la double liaison entre le carbone en alpha et le bêta concerné. Donc, voilà pour le bêta 1, voilà ici pour le bêta 2 et voilà ici pour le bêta 3. Donc, avant de regarder le niveau de substitution de l'alcène, je peux remarquer que ces deux alcènes sont absolument identiques. Il suffit de faire pivoter celui-ci autour de cette liaison CC pour retrouver exactement celui-ci. Donc, ici, on a deux fois le même alcène et puis, on pourrait le voir en nommant tout simplement cette molécule, voir qu'il s'agit du 2-méthyl-but-1N dans les deux cas. Donc, en fait, on n'a que deux produits possibles. Donc, celui-ci, sur l'ensemble ici de la double liaison, ici, j'ai un H, un H et puis, j'ai deux substituants. Donc, ici, j'ai un alcène qui est dissubstitué. Alors qu'ici, sur ces carbones, j'ai un, deux, trois substituants et puis, j'ai un hydrogène ici qui n'est pas représenté. Donc, celui-ci, il est trisubstitué. Et donc, c'est celui-ci qui va être le produit Zaitsef, le produit majoritaire. Et l'expérience montre, en fait, qu'ici, on en a à peu près 90% dans le mélange, tandis qu'ici, on en a simplement 10%. Pour finir, on va s'intéresser à la stéréoselectivité de la réaction. Donc, on s'intéresse ici aux stéréoisomères que l'on peut obtenir. Alors, pourquoi est-ce qu'ici, on a des stéréoisomères ? Ici, on a des alcènes. Donc, on sait, on l'a vu précédemment, qu'on peut avoir une stéréoisomérie ZE. La question qu'on se pose ici, c'est, est-ce qu'on obtient un mélange égal des deux ? Est-ce qu'on obtient l'un majoritairement ? Ou est-ce qu'on obtient l'un exclusivement ? Et pour ça, on est obligé de regarder l'étape où se forme cette double liaison. Ici, la stéréoselectivité, on va l'étudier pour le mécanisme E1. Et on se rappelle que la première étape, c'était la formation du carbocation, mais que dans la deuxième étape, c'est la formation de la double liaison. Donc, on avait par exemple le carbocation, et puis la base qui vient attaquer ici le proton pour permettre à ce doublet de se rabattre et de former la double liaison. Donc, c'est cette étape qui est concernée par la stéréoselectivité. Et qu'est-ce qui se passe entre les carbones, ici, alpha et bêta ? Eh bien, en fait, il y a libre rotation ici, vu que c'est une liaison simple carbone-carbone. Il y a libre rotation autour de la liaison CC. Donc, on va pouvoir avoir les deux stéréoisomères possibles, s'il en est, Z et E. Alors, pour que ce soit plus clair, j'ai représenté ici les deux possibilités que l'on a. Donc, ici, on a l'environnement du carbocation, qui ici est plan, et puis ici, on a la base qui va aller attaquer l'hydrogène. Donc, comme il y a libre rotation, soit on peut avoir ici R1 en arrière, R2 en avant, soit on peut avoir ici R2 en arrière et R1 en avant. Et lors de la formation de la double liaison, eh bien, alors, on a soit la configuration Z, où les deux groupements identiques sont du même côté, soit la configuration E, où les deux groupements identiques sont de côté opposé. Et de manière générale, en fait, le produit majoritaire sera l'alsène de configuration E, parce qu'à cause de l'encombrement stérique, en fait, c'est celui qui est le plus stable. Donc, en fait, ici, on aurait environ 30%, alors qu'ici, on a environ 70%. Donc, la réaction est dite stéréoselective, c'est-à-dire qu'on va obtenir majoritairement le composé ici, E, suivant, attention, toujours le mécanisme E1. Donc, voilà pour la régiosélectivité et la stéréoselectivité du mécanisme E1. Ce qu'il faut retenir de manière générale, c'est qu'on obtiendra l'alsène le plus stable, donc le plus substitué, et c'est la règle des AICF. Et puis, quand il est question d'obtenir différents stéréoisomères, on obtiendra majoritairement le E, où les deux substituants prioritaires seront des côtés opposés. Merci. 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 Merci.